... Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous avec l'actualité sur BB24, les titres du journal. ... Lundi 16 septembre, c'est la rentrée de classe au Bénin pour une bonne année. Les fournitures scolaires sont indispensables. Sur le marché, outre les produits importés, on retrouve également des fournitures scolaires fabriquées au Bénin. La couche d'ozone nous protège des rayons solaires et contribue à la préservation de la vie sur Terre. Aujourd'hui, les émissions de substances qui détruisent la couche d'ozone ont été considérablement réduites grâce à l'action concertée des pays du monde. Depuis plusieurs années, de plus en plus fréquemment, on entend parler de la crypto-monnaie. Eh bien, c'est une monnaie 100% électronique, maïétique et victuelle. Une alternative pour le développement du commerce en ligne. ... Aujourd'hui, 16 septembre, c'est la rentrée scolaire. L'école béninoise s'éveille de nouveau. Après quelques semaines de grandes vacances, apprenons et enseignants, tant du primaire que du secondaire du Bénin, ont repris le chemin des classes tel que prévu dans le calendrier scolaire 2019-2020. La réouverture des classes marque effectivement la fin des grandes vacances. C'est reparti donc pour un nouveau cycle scolaire de neuf mois. L'entrée des classes rime avec la chasse aux fournitures scolaires. Pas facile pour les parents de dénicher, de quoi remplir un cartable vert jaune ou rouge. Malgré une concurrence accrue des fournitures scolaires importées, on arrive à trouver quelques-uns fabriqués au Bénin. Quels sont ces produits et quelle est la part des fournitures scolaires estampillées ? Made in Bénine, élément de réponse avec Évra Anani. Ce sont des marques béninoises dont les logos font de plus en plus recettes au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent « Cahier scolaire le papillon ». C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur la liste de fournitures « Cahier ambassadeur ». Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manières scolaires au programme sont estampillées vers jaune-rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Laha, en tant qu'éditeur des manières scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la chèreté et la rarité des manières scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche la plus défavorisée à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisent surtout à avoir accès à ces manières scolaires. Voilà la raison qui nous a poussés à rentrer dans les manières scolaires. C'est pour cela que nous nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. A chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin sont des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants, aux coûts primaires. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les internés qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée, se soucier du Médine Bénin, peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des BIC qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie pour que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produit et un co-abordable à tous, le Médine Bénin fait peu à peu son retour en force. L'actualité ce 16 septembre, c'est également la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. La couche d'ozone qui se trouve dans la haute atmosphère terrestre et nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil nocifs pour les êtres vivants. L'abandon progressif des substances qui approvisent la couche d'ozone a non seulement aidé à la protéger pour les générations actuelles et futures, mais a également contribué aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face aux changements climatiques. Le 16 septembre de chaque année est donc consacré à la protection de la couche d'ozone. Quel bilan peut-on faire après trois décennies de célébrations ? Les précisions avec Arthur Wendow. La couche d'ozone, un bouclier fragile de gaz, protège la Terre de la partie nuisible des rayons solaires, contribuant ainsi à préserver la vie sur la planète. C'est un gaz qui se situe entre 10 et 40 kilomètres en altitude au-dessus de nos têtes. Il a pour rôle de protéger la vie sur la Terre. Au niveau de cette couche, nous remarquons une forte concentration de l'ozone. La stratosphère, c'est le haut niveau de la trouche. C'est cette partie de la trouche où la couche est plus concentrée qu'on appelle la couche d'ozone. C'est cette couche-là qui fit les rayons solaires ultraviolets qui sont faites nocifs pour la vie. Si ces rayons venaient sur la Terre directement, on ne serait plus ici. Le thème de cette année, 32 ans et envoi de guérison, célèbre plus de trois décennies de coopération internationale en vue de protéger la couche d'ozone et le climat. Cet thème illustre très bien la lutte menée depuis 1989 par le monde entier pour sauver notre planète. Le processus de destruction de l'ozone stratosphérique est très complexe et fait intervenir de nombreux facteurs. L'un de ses principaux agents de destruction est le chlore. Les flux de frigorigène contenus dans les réfrigérateurs, les climatiseurs, que ce soit automobiles ou climatiseurs individuels, ces substances contiennent du chlore. Donc ça peut être les hydrochlorofluorocarbones. Donc une fois que ces substances contiennent du chlore, leur libération dans la nature attaque la couche d'ozone et crée un trou au niveau de la couche d'ozone. Cette destruction de la couche d'ozone est à la base du réchauffement climatique, ce qui entraîne plusieurs conséquences, tant sur le plan biologique qu'environnemental. Leur effet peut entraîner les différents cancers de peau que nous connaissons. Ça peut entraîner aussi les maladies des yeux, telles que les cataractes et autres. Ça peut agir aussi sur l'ADN ou le système immunitaire de l'homme. Ça peut dégrader le système immunitaire de l'homme. Et ça peut aussi impacter négativement la végétation, la germination des plantes par exemple. Et donc l'alimentation devient un problème. Et ça peut aussi attaquer la vie aquatique. En l'occurrence, le plantant, la nourriture, les poissons et autres espèces vivant dans les eaux. La responsabilité de protéger la couche d'ozone n'est compacte au gouvernement. Les citoyens également peuvent s'impliquer en choisissant et en utilisant le réfrigérateur, climatiseurs et autres équipements selon les normes de protection requise. La crypto-monnaie, la connaissez-vous ? C'est un nouveau moyen digital de transaction très en vogue actuellement. Plus de 1500 crypto-monnaies ont été répertoriées à travers le monde. Elles se révèlent être une excellente alternative pour le développement du commerce en ligne. Géraldo Guédénon, spécialiste en la matière, nous donnent en plus de détails au micro de Alphonse Kbade et Lazare Migan. C'est une nouvelle forme de monnaie utilisable sur Internet et qui est très sécurisée. Sur cette monnaie, les transactions sont assez rapides. C'est en 5-10 minutes maximum, la transaction est déjà passée et les frais générés sont vraiment moindres comparés au système classique. Le Bitcoin aujourd'hui est la monnaie mère des crypto-monnaies. C'est la première monnaie qui a été créée en 2009. Aujourd'hui, elle a une valeur de plus de 10 000 dollars. Et par le passé, je dirais en 2017, c'est d'aller à 20 000 dollars. C'est une monnaie qui fluctue énormément, qui peut faire gagner son nombre aussi facilement. Quand on sait à quel moment se positionner là-dessus, pour aller dessus, il faut se laisser guider simplement et comprendre comment ça se passe pour le faire. Le système classique bancaire est un système centralisé et le système de la crypto-monnaie est un système décentralisé. Je vais expliquer rapidement. Pour faire une opération dans le système classique, on a besoin de faire appel à un tiers de confiance, que ce soit la banque ou l'OSTN, des opérateurs. D'accord ? Donc, si je dois envoyer de l'argent à quelqu'un, je dois passer par ceux-là qui doivent valider la transaction avant que la transaction n'aille vers quelqu'un d'autre. Alors que du côté de la crypto-monnaie, pour envoyer de l'argent à quelqu'un, j'envoie, je récupère juste l'adresse de la personne et je lui envoie directement l'argent. Et ce, pour valider la transaction, ce n'est pas une unité centrale, mais c'est des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Ce qui fait, c'est ça qui donne la possibilité, qui permet à ce système de fonctionner 24 heures sur 24. Parce qu'à un X heures, à n'importe quelle heure, tu décides d'envoyer de l'argent. Il y a forcément des ordinateurs qui sont connectés pour valider ta transaction, quel que soit l'endroit où tu trouves dans le monde entier. Au Sénégal, le programme d'urgence de développement communautaire vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques. L'initiative plaît à certains pays de la sous-région. Ils étaient dans quelques localités bénéficiaires du programme. Les précisions avec nos confrères de la RTS. Kobadiop, symbole de l'impact du PIDC sur le monde rural. Située dans le département de Djourbel, cette petite bourgade du Bawal a beaucoup profité des interventions du programme d'urgence de développement communautaire. En témoigne ce moulin à mille, qui est désormais fonctionnel 24 heures sur 24, et ses poteaux électriques. Pour témoigner leur reconnaissance au gouvernement, les populations ont dû cesser toute activité agricole ce matin. Sous l'arbre à plat, elles expliquent comment les problèmes de l'accès à l'électricité, à l'eau potable, à l'allègement des travaux des femmes sont aujourd'hui réglés par le PIDC. Leurs interlocuteurs sont du Liberia et de la Sierra Leone, venus au Sénégal pour s'inspirer du modèle PIDC. Mais il n'y a pas qu'à Kobodiop où le PIDC fait école. À Darundia et aussi dans le département de Gossas, région de Fatigue, les réalisations du programme impressionnent les visiteurs. Nous avons été impressionnés par ce projet que gère et que ordonne le programme des Nations Unies pour le développement. Et nous sommes donc venus avec plusieurs ministres pour voir par nous-mêmes, dans nos propres yeux, ce qui se fait dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire. Le développement, c'est ça, c'est pour le peuple. Il s'agit de faire quelque chose pour la communauté. Vraiment, je félicite les Sénégalais d'avoir pris le taureau par les cornes. Ici, comme dans les autres villages, le programme a réussi à organiser les populations pour la gestion des équipements et autres infrastructures, un modèle de gestion communautaire qui fait tâche d'huile en Afrique. Dans mon pays, je suis en pleine réforme institutionnelle pour savoir comment réformer le ministère de l'Hydraulique pour pouvoir apporter de l'eau dans les zones rurales. Or, je vois ici qu'ils sont parvenus à faire une espèce de participation communautaire par laquelle ce sont les personnes elles-mêmes qui gèlent les infrastructures rurales d'hydraulique. Cette visite nous a permis de savoir que les objectifs du développement durable et le programme de l'Union africaine pour l'agenda 2063, on peut le régler plus facilement en s'inspirant d'un programme comme celui-ci. Libéria et Sierra Leone, deux pays ouest-africains sur le modèle sénégalais en matière d'infrastructures rurales. La coopération sud-sud est bien en marche. Mettre tous ces services, toutes ces infrastructures dans un programme pour l'équité sociale, l'équité territoriale et aussi pour le développement communautaire, bien sûr, constitue un exemple qui peut être répliqué par tous les pays qui, bien sûr, sont confrontés à ces mêmes problèmes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous recevons ces deux délégations pour leur montrer effectivement ce que nous avons pu faire, la genèse du programme sur les résultats, sur son utilité et sur les perspectives. Nous sommes en train de travailler sur la deuxième phase. Il y a certains contrats qui sont signés. À la fin de l'hivernage, les travaux vont démarrer pour la deuxième phase. Le PUDC est désormais un modèle à exporter. Et à ce jour, plus d'une dizaine de pays sont venus s'inspirer du programme. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada